Le grand rassemblement annoncé des prophètes et pasteurs du Bénin n'est plus un rêve. Cela est devenu une réalité avec la grande réunion spirituelle tenue au temple Shalom à Fidroser où étaient présents des grands hommes de Dieu. Après les prières louanges et adorations, les rois de l'éternel ont reçu au pupitre des l'heure venus leur expliquer pourquoi il est important de créer un tel rassemblement. En s'appuyant sur les versets de la Bible et sur le vécu, chacun est allé de son exposé pour renforcer ce choix qui semble vital pour le ministère du Christ. J'ai une famille. Je n'ai pas besoin d'aller en fête qu'il y avait la famille pour les étrangers. Quand vous êtes en famille, souvent il n'y a pas de famille. Vous trouvez une solution de vous en prête. Comment on peut parler de famille dans un pays pendant qu'on dit qu'on donne à manger aux poussons et il y a un homme. Lui il veut manger la nourriture des poussons et on lui le fûle. C'est juste qu'il y a des problèmes. Frère, vous avons des problèmes parce qu'en réalité nous n'avons pas des familles. Le profane Chouel ne m'a pas parlé de fédération. Il ne m'a pas parlé de confédération. Il m'a parlé d'un creuset d'une famille. Il m'a dit qu'il faut qu'on soit ensemble. Frère, la but est celui qui se met à l'écart. Cherche à faire ce qui lui plaît. Mais quand la famille peut arriver, c'est toi qui va te trouver dans le problème. Tout le temps, on verra les hommes venir ensemble, organiser, pour les événements mais vous ne voyez pas les femmes. Surtout dans la chrétienne. Vous ne voyez pas les femmes. Nous pouvons faire des conférences. Une, deux, trois conférences. Une, deux, trois-day conférences. Pour voir les femmes. Pour organiser. Pour interceder. Pour leurs amis. Pour les apôtres. Pour les prophètes. Mais ça va changer. Ce n'est pas de relation de public, relation de pasteur-pasteur et apôtres. C'est de relation de famille. C'est de relation de la vérité. Et quand j'ai commencé, il y a 20 minutes, quand j'ai commencé, encore, quand j'ai commencé, je ne voulais pas que, si on fait une cité de la page, tu sais, on aurait plein de pasteurs. Mais le seul après-donc, pour une année et faire une bonne citation. Et nous sommes à plus d'aller dedans. Nous avons une année de fondation de nos valeurs. On va expliquer les valeurs pour que les gens qui viennent comprennent ce endroit où nous croyons. Et nous avons commencé aussi les adhésions. Les adhésions ont commencé, si vous êtes membre, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, vous avez des fiches. Mais pour le moment, il n'y a que des adhésions. Les pasteurs établissent et peuvent faire directement leur adhésion. Les pasteurs associés ou assistants doivent nous donner la lettre de recommandation de notre pasteur. C'est ce que nous pouvons faire maintenant. Amen. Alléluia. Nous aurons une dernière rencontre de travail avant la fin de l'année prochaine. Invité d'honneur, le président du conseil des apôtres de la Côte d'Ivoire, Bishop Olivier Gawa, a déversé l'onction sur ce projet. Il a pris comme cas école la Côte d'Ivoire pour apprécier à sa juste valeur la vision de ce rassemblement et à moins les différents acteurs de cette nouvelle chaîne de solidarité qu'est la désormais grande famille des apôtres et prophètes du Bénin. Nous sommes ici pour dire que nous avons un même esprit dans la vision. C'est pourquoi nous prions, oh Dieu, que ta sagesse l'anime, que ta force l'anime. Amen. Et qu'au nom de Jésus, toute âme forgée contre lui et contre ce mouvement soit sans effet. Amen. Que nous nous paralysons et nous faisons échouer toute action de l'ennemi. Amen. Nous décrétons et nous déclarons au nom de Jésus que les barrières que l'ennemi va susciter soient abaissés. Amen. Et qu'au nom de Jésus, tu rentres dans ce mouvement fort. Amen. Tu les poses dans la nation. Amen. Tu les poses aux autorités. Amen. Tu les poses devant les mystiques. Tu les poses devant le retour. Amen. Tu les poses devant toute forte action de l'ennemi. Amen. Et tu fais de lui une référence. Amen. Tu dis qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le poisson rouge. Mais on la met en l'air pour que tout le monde la voie. Fais en sorte que ce mouvement soit une lampe au sommet d'une attaque. Amen. Et qu'au nom de Jésus, Seigneur, en chant, il devienne fort. Amen. Et qu'il assure l'héritage de l'église dans cette nation. Amen. Merci pour ton service. Merci, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Merci, Seigneur. Nous sommes tous d'accord. Et nous disons tous ensemble. Amen. Si tu es seul, c'est que tu vas avoir comme problème que tu es seul. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre dans notre esprit. Nous, nous l'avons compris à l'époque. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Amen. Il y a des pasteurs qui ont vite pour loyer et payer. Mais le fait qu'on soit un plan, nous parvenons à nous entraîner. Il y a des pasteurs qui commettent des erreurs graves. Ou on doit les conduire, même au tribunal. Nous nous mettons ensemble. Et nous trouvons les avocats. Et nous nous défendons. Et nous nous faisons manquer de prière et de décession. Et nous nous défendons. Et nous sommes devenus forts parce que nous avons tué l'esprit de laïs. Dans l'un des premiers cercles, c'est que tu n'es pas de poids trop fort. Là où tu es seul, tu n'es pas mort. La première chose que je veux qu'on retienne, personne n'est fort seul. L'âge de Noé n'est-elle pas le symbole de cette famille unifiée où chacun, tout en gardant sa doctrine, se retrouverait sur la chaîne de solidarité, de prospérité et de vie ? L'âge de Noé n'est-elle pas le symbole de cette famille ?